Merci à tous pour l'animation de cette journée. Je ne sais pas si je vais me lancer dans les perspectives. Je vous invite pour les perspectives à revenir dans deux ans pour en parler. Mais en tout cas, en premier lieu, je voudrais remercier tous les intervenants de la journée, également tous ceux qui ont organisé et qui ont construit ce beau programme, mais tous les intervenants de la journée, parce que je pense qu'on a un bel aperçu de la richesse de la recherche et de la surveillance sur la santé des pollinisateurs en France. À ce titre, je soulignerai, on ne s'est pas vu depuis deux ans et il y a eu quelques annonces officielles, mais je soulignerai qu'au titre de l'ANSES, on n'est pas peu fiers d'avoir rejoint les équipes d'INRA et d'ITSAP au sein de l'UMT Prade. Et que c'est une collaboration de plus en plus étroite et qui va se concrétiser par le démarrage d'une thèse prochainement, en tout cas, on l'espère. Et c'est vrai que c'est important que les équipes de recherche en France se structurent et la surveillance également. Alors, on a parlé de la plateforme ESA. Juste pour dire la plateforme ESA et pas la plateforme de l'ANSES, c'est une plateforme justement qui est partagée, qui est pilotée par l'un des pilotes et est un agent de l'ANSES, effectivement, auquel les agents de l'ANSES participent beaucoup. Mais la plateforme ESA est aussi une structure mutualisée avec des professionnels, avec la DGL, qui est un intervenant important et un financeur important de cette plateforme. Et puis, un certain nombre d'opérateurs de la recherche et de la surveillance. Tout ça pour dire qu'on est capable de mettre en commun nos énergies, nos forces de recherche, nos compétences de recherche, de surveillance, d'expertise également pour essayer d'améliorer la santé des abeilles. J'espère qu'on vous en a apporté la démonstration aujourd'hui et qu'évidemment, il reste plein de choses à faire. Alors, on a souvent parlé à cette tribune au cours des neuf éditions précédentes de la lenteur du passage des résultats de la recherche à des résultats, par exemple dans les dossiers d'AMM pour les pesticides, par exemple sur les systèmes de surveillance, etc. Et je crois que c'était intéressant de parler, la collègue de l'INRA, qui a parlé de la méthode de retour à la ruche et de son acceptation maintenant, de sa validation par l'OCDE. Elle a parlé du retour, effectivement, entre le début de la recherche et puis des choses très opérationnelles. Enfin, en gros, le passage de la recherche au marché, si je reprends le langage de l'innovation. Finalement, on se rend compte, et c'est des choses qu'on avait déjà dites auprès de tous lors des éditions précédentes, on se rend compte que finalement, dans le monde de l'abeille, qui est une communauté de recherche certes modeste en taille, mais efficace en production, en tout cas en France, finalement, le retour sur investissement des programmes de recherche n'est pas si long que ça. Et même si 14 ans, ça peut sembler trop long entre les premiers pas et l'adoption d'une méthode. Finalement, c'est plutôt moins long que pour d'autres innovations dans les domaines qui nous intéressent en recherche agricole, agronomique, santé animale, etc. Donc ça, je trouve que c'est un bon point. Et c'est un point, alors il faudra faire mieux la prochaine fois, on va dire, faire encore plus court. Mais ces instances internationales, elles demandent aussi énormément de garanties avant de faire rentrer des méthodes dans une réglementation ou tout au moins dans des recommandations. Et c'est normal que ces garanties soient demandées parce qu'il y a des implications fortes sur un coût, effectivement. Ça a des conséquences aussi qui peuvent être extrêmement bénéfiques, et notamment pour la santé des abeilles. Et c'est pour ça qu'on défend ces méthodes. Donc tout ça pour dire qu'il ressort de cette journée le sentiment qu'on a une communauté de recherche qui s'entend bien, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut le dire aussi, avec des acteurs qui se connaissent bien, qui collaborent bien ensemble, qui participent aussi à l'expertise. Et là, en tant qu'ANSES, je dois les remercier. Et je dois remercier cette communauté de se mobiliser chaque fois qu'on a besoin d'elle pour de l'expertise et pour des questions qui peuvent nous être posées, notamment par nos ministères de tutelle. Et je dois dire que c'est fort agréable, quand on a à gérer un établissement comme l'ANSES, de pouvoir compter sur une réserve d'experts. Et puis, je ne vais pas faire beaucoup plus long. On est plutôt en avance et pour ceux qui me connaissent, c'est rare que quand je participe à un colloque pour faire l'intro et la conclusion, on finisse en avance. Mais les maîtres du temps aujourd'hui ont été particulièrement performants, les conférenciers également. Et donc, je voulais tous vous remercier d'être venus en vous présentant toutes mes félicitations pour le courage d'être resté jusqu'au bout, non pas du fait de la qualité des... Enfin, c'est la qualité des interventions qui vous a retenus. Ce n'est pas la température dans la salle. On s'en excuse. On a eu un petit problème de chauffage avec l'opérateur de la salle. Vous avez dû vous en rendre compte. Et je vous invite à vous réchauffer en allant courir dehors. Ou peut-être fait-il moins froid que dans cette salle. En tout cas, en s'activant, on aura moins froid. En tout cas, les organisateurs et notamment la DICORIS, qui a été vraiment la cheville ouvrière de la réussite de cette journée, vous prie de l'excuser de ce petit désagrément qui, malheureusement, n'est pas dû à nous. Mais en tout cas, je vous souhaite déjà une bonne fin d'après-midi. Et puis, on se donne rendez-vous, je pense, dans deux ans pour une future journée avec d'autres résultats de recherche et avec un certain nombre de perspectives qui ont été évoquées aujourd'hui et qui, je pense, trouveront leur concrétisation en résultats d'ici deux ans. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada